Ouais, non, ça c'est bien le château de fan, c'est-à-dire que numéro 44, 44 c'est bien Kote Wu, donc là on attaque bien le 45, donc tout va bien. Nous attaquons l'épisode 45, qui sera donc le château de fan Kote Wu, avec Xeodun, Xeodun qui normalement est très bien au niveau entraînement. Ah non, il est pas si bien que ça, enfin il est pire, mais je pensais qu'il était à fond Xeodun en fait. Bon bah c'est parti, en hard du coup. En hard ? Bon bah c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon bah c'est parti. Je ne pensais pas que le château de Foucault. Mais je ne pensais pas que le château de Foucault. Je ne pensais pas que le château de Foucault. Si tu es à fond, le château de Foucault est près de la fin. Mais, c'est parti du tout. Je ne sais pas que le château de Foucault. Mais je ne sais pas qu'il fallait que le château de Foucault. Ok, c'est parti. Après, la question légitime, c'est qu'est-ce que Cao Tiao foutait juste là, en fait, dans le bastion. Parce que c'est quand même un peu bizarre, je sais pas ce que vous en dites, mais... Enfin bref. Du coup, ouais, il faut vaincre Guan Yu, il faut protéger Lu Chang, même pas Kaoren. Mais je sais pas, je sais pas, je sais pas, c'est pas, c'est pas ça. C'est parti, c'est parti. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un peu le même genre en ce sens là en fait Sous-titrage ST' 501 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 En sachant qu'il est 1h45, je pense que je vais peut-être arrêter là. Comme ça, on termine sur une bonne note, on termine sur la magnifique cinématique. Le Kaopi qui est devenu empereur et de Simaï qui a l'air d'avoir une idée d'enculé derrière la tête.